Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve pour un épisode supplémentaire de la saison 8 des webinaires proposés par Numérique Coach. Parfait, écoutez, sans attendre davantage, je vais vous proposer de démarrer et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vais rapidement me présenter. Je fais partie du réseau Numérique Coach depuis plus d'un an déjà. Je suis coach Google Workspace avant tout, donc j'anime des formations, des sessions webinaires, des coachings sur les outils de la suite Google Workspace et je suis également content manager au sein de l'entreprise. Et donc, la session d'aujourd'hui, c'est l'épisode 6, donc nous sommes le 6 octobre et il s'agit de mieux gérer son temps et atteindre ses objectifs. Alors, la thématique de productivité, c'est ce qui a été le fil rouge depuis le départ effectivement de cette saison 8. Aujourd'hui, c'est effectivement l'objectif de vous proposer des petites astuces, des fonctionnalités qui touchent effectivement à la productivité, peu importe les outils qu'on va utiliser. Et là, je parle bien toujours des outils de la suite Google Workspace. Donc, au programme concrètement, je vais vous parler de trois astuces sur Google Agenda qui va vous permettre déjà de mieux gérer votre temps, bien sûr. Une astuce également qui va regrouper les outils de Gmail, Tasks et Agenda qui vous permet de gérer vos tâches, justement vos objectifs et votre temps d'une main de maître. Et puis, on terminera cette session avec deux extensions Chrome qui ont pour vocation, bien sûr également, de vous aider à gérer votre temps, gérer votre temps de concentration et donc à atteindre vos objectifs, les tâches les plus importantes au quotidien. Alors, ce que je vous propose donc dans un premier temps, c'est d'aller sur la partie Agenda. Je vais vous montrer, vous dévoiler trois petites astuces. Alors, bien sûr, certains, certaines peut-être les connaissent déjà. C'est aussi le moment de partager un petit peu votre ressenti. On va en discuter. Et surtout, certaines de ces astuces aussi peuvent être disponibles pour tous comme pas forcément selon les licences que vous allez avoir. En tout cas, ça vous donne quand même une vision globale de ce qui peut être fait sur l'agenda. Et puis, pour celles, les petites fonctionnalités qui ne sont pas forcément disponibles pour toutes les licences. C'est toujours le cas comme ça, quand on a des événements où on a des personnes qui viennent de différents contextes. Eh bien, rassurez-vous, justement, les extensions Chrome que je vous propose à la fin de ce webinaire, de toute façon, seront, eh bien, palliées à ce petit manque. Si jamais vous n'avez pas forcément les licences qui peuvent accueillir ces fonctionnalités-là. Donc, on va commencer avec quelque chose de très simple. effectivement, lorsque vous êtes dans l'agenda, donc l'agenda de Google, on le sait déjà, on a la possibilité de créer différents types, eh bien, d'événements. On a des événements, on a des tâches. Ça, ce sont des choses que vous avez tous, peu importe les licences. Mais aussi, parfois, on va avoir la possibilité de créer des moments de concentration, des créneaux d'absence de bureau, etc. Donc, la première astuce dont j'aimerais vous parler, ce sont effectivement les moments de concentration. Très pratiques si vous les avez, qui vous permettent de vous concentrer, donc, sur une tâche en particulier. Ça peut être un projet, ça peut être, par exemple, se dire que trois fois par semaine, je vais mettre un créneau de concentration de 30 minutes pour traiter mes emails. On en a déjà parlé sur les épisodes précédents pour la gestion des mails, justement. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant, finalement, qu'un événement lambda, parce que le moment de concentration va permettre, vous allez le voir, eh bien, d'avoir un regard complet sur l'utilisation de votre temps. Et surtout, pourquoi pas, refuser automatiquement les réunions lorsque vous avez ces créneaux-là. Vous devez vous concentrer sur un projet, donc, on va refuser les réunions, on va refuser les invitations de réunion, parce que c'est important qu'on se concentre sur ce projet, cette mission, cette tâche. Donc, en créant un moment de concentration, on peut refuser automatiquement les réunions, que ce soit les réunions nouvelles existantes ou les nouvelles invitations aux nouvelles réunions. On peut même laisser un petit message. Pourquoi on refuse ? Voilà, parce que j'ai besoin de concentration, parce que je travaille sur ce projet qui est important, qui a une échéance qui arrive bientôt. On peut donner beaucoup plus d'informations à ce sujet. Et lorsqu'on crée un moment de concentration, ce qui est quand même assez spécifique, c'est que visuellement, on peut le voir ici, je ne peux pas zoomer pour le coup, mais je vous mets la petite souris dessus, on a un casque, ça représente ce moment de concentration, c'est ce qui fait la différence entre le moment de concentration et l'événement. Donc, de prime abord, ça ne fait pas une grande différence, mais là où ça va en faire une, en fait, c'est sur l'utilisation du temps, ce qu'on va voir dans quelques instants. Donc, première astuce, ne pas hésiter à utiliser le moment de concentration pour vraiment séparer les choses. Un moment de concentration, c'est différent d'une réunion, c'est différent d'une formation, c'est différent de tout autre type, effectivement, d'événements que vous allez pouvoir créer. Et là, on va aller plus loin, en fait. C'est l'arrivée d'une nouveauté. Effectivement, cette nouveauté a été déployée très récemment, il y a quelques semaines, pas plus de ça, qui va vous permettre, en fait, de catégoriser vos événements, que ce soit, bien sûr, des moments de concentration ou des événements lambda. On va pouvoir maintenant les catégoriser. C'est-à-dire qu'à l'époque, on pouvait simplement, avec un clic droit ou bien lors de la création de l'événement, ajouter une couleur. Ça permettait visuellement, pour nous, de visualiser les différents types d'événements qu'on va avoir. Peut-être qu'en vert, on mettait les formations, puis en rouge, on mettait, je ne sais pas, les réunions, etc. Il faut savoir que ces couleurs-là, de base, c'est quelque chose qui n'est pas forcément encore compris tous, ne sont pas visibles, par contre, par les collègues, par les autres personnes qui ont accès à votre agenda. Il faut savoir que les couleurs, c'est pour vous, c'est personnel. La personne qui va, elle, visualiser votre agenda de façon avec un regard extérieur, en fait, parce que vous lui avez peut-être partagé ou parce qu'elle peut vous trouver dans l'annuaire des contacts, cette personne, elle ne voit qu'une seule couleur. Elle ne voit pas la différenciation que vous en faites. Par contre, vous, c'est possible. Vous pouvez, bien sûr, différencier les événements avec des coups de couleurs. Et là où vient la nouveauté, c'est que maintenant, on peut les catégoriser, toujours dans l'optique, d'avoir un regard global sur l'utilisation de son temps. C'est une fonctionnalité que je vais vous montrer dans quelques instants. Donc, on peut se créer des catégories. On a des couleurs et on a ce bouton plus maintenant lorsqu'on fait un clic droit sur l'événement, mais on y a aussi accès lorsqu'on crée l'événement en partant de rien. Si on clique ici sur la petite gommette de couleurs, je vais avoir la possibilité, donc, de gérer les couleurs et les catégories, d'ajouter ce qu'on appelle des libellés. Et donc, lorsque vous créez des événements ou vous modifiez des événements existants, on va pouvoir donc les catégoriser. Je vais faire un clic droit dessus. Je vais choisir soit une couleur qui n'a pas de libellé ou bien prendre un libellé, justement, associé à une couleur pour la catégoriser. Donc, ça paraît une étape quand même assez primordiale et importante dans la gestion de son temps parce que visuellement, dans son agenda, en quelques secondes, on sait à peu près combien de formations on va avoir, combien de réunions on va avoir, un petit peu, combien, je ne sais pas, de créneaux on va avoir dédiés à un projet. Là, j'ai un projet qui s'appelle le projet Omelette en cours. Je vois que j'ai trois créneaux dans la semaine qui sont dédiés à ces projets grâce au code couleur, bien sûr, qui est rattaché à un libellé. Donc, visuellement, c'est important. Ça fait gagner de précieuses secondes, de précieuses minutes. On s'y retrouve mieux, on s'organise mieux dans l'agenda. Et donc, la troisième, finalement, et dernière astuce que je voulais vous proposer sur l'agenda, c'est l'utilisation du temps qui est rattachée à ces moments de concentration et qui est rattachée à ces catégories, ces libellés qui vous permettent d'ajouter un critère de différencier vos événements. L'utilisation du temps, c'est aussi plus ou moins une fonctionnalité qui est arrivée assez récemment. Alors, ça fait plusieurs mois maintenant, mais elle est disponible à gauche de votre écran, sur le panneau latéral de gauche. Vous avez l'utilisation du temps. Si vous cliquez sur plus d'informations, vous allez pouvoir, donc, différencier les événements par type, déjà. C'est quelque chose que vous aviez de base, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir si on a plutôt des réunions en one-to-one, c'est-à-dire avec une seule personne. Si on a des réunions avec au moins trois habités dans la semaine, ça permet aussi de voir le temps passer en réunion, on le voit à droite, chaque semaine, tous les jours. Il y a une moyenne qui est faite aussi quotidienne. Et on peut même aller plus loin pour voir avec qui on a des réunions, principalement. Moi, j'ai l'impression ici que je passe le plus de temps avec Mathilde et Thierry, par exemple, et avec Cotu. Donc, on a la possibilité de visualiser l'utilisation de son temps, ce qui permet déjà de se rendre compte que parfois, on est peut-être trop en réunion. Ce qu'appelle Thierry, d'ailleurs, la réunionnite, on passe trop de temps en réunion, finalement, et on a l'impression de ne pas avancer sur ses projets. Bon, ben, il faut peut-être y réfléchir et voir à se dégager du temps, plus de temps pour ses projets. Peut-être que je passe trop de temps, je ne sais pas, sur un projet omelette, justement, et puis je devrais passer plus de temps sur d'autres tâches. On va pouvoir se rendre compte avec la répartition du temps. Et là où la nouveauté, justement, vient s'ajouter, c'est qu'on peut trier ou visualiser la répartition du temps par couleur. Et c'est là, du coup, où vous allez avoir besoin de vous libeller des critères qu'on va pouvoir ajouter et lier à une couleur. Le fait de labelliser, du coup, vos événements par couleur et par libellé, fait que vous pouvez, du coup, avoir une vision de la répartition du temps par rapport à des projets, par rapport à des types d'événements. Donc là, je vois que la plupart de mon temps, je le passe sur le projet omelette. Sinon, c'est de la formation. Bon. Et je vois que j'ai 28 heures restantes dans mon agenda. Donc, je pourrais peut-être remplir avec d'autres événements et d'autres types de tâches. Donc, ça paraît, effectivement, assez bien présenté. C'est assez net et ça vous permet, je vous le disais, de vous rendre compte de votre temps. Et c'est important, ça, dans la gestion du temps, dans la gestion de ses objectifs, parce que ça permet de rectifier le tir. Et puis, pourquoi pas, de se donner du temps sur les choses qui ont vraiment de l'importance ou qui sont à prioriser. Voilà. On a Mathilde qui nous dit, « Très utile au quotidien. Est-ce que vous, vous l'utilisez ? » N'hésitez pas à réagir dans le chat, l'utilisation du temps, mais aussi, pourquoi pas, les libeller sur les événements. J'attends un petit peu vos retours. Est-ce que certains d'entre vous les avez utilisés ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que ça vous aide au quotidien ? Est-ce que c'est quelque chose dont vous n'aviez pas connaissance, vous allez utiliser à partir de maintenant ? N'hésitez surtout pas. Fabien nous dit que c'est une belle découverte. Isabelle confirme que la catégorisation, c'est plutôt chouette. Et on a Vassilia aussi qui connaissait un petit peu le principe. Super. En espérant effectivement que ça vous conforte dans l'utilisation, c'est des petites fonctionnalités qui, encore une fois, mis bout à bout, font une grande différence. C'est un petit peu le fil conducteur aussi de ces épisodes. C'est vous donner les clés pour vous organiser et effectivement gagner du temps. Super. Pascaline nous dit aussi que c'est connu mais pas encore utilisé. En espérant que ça vous conforte, encore une fois, sur l'utilisation en question. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. On a Marc qui dit qu'il utilise au moins 6 libellés, couleurs pour mieux s'organiser. Super. Vous avez divisé vos catégories en 6 libellés. Ça permet vraiment d'être très précis, j'imagine, sur votre agenda et ce que vous faites de votre temps. Donc, continuez comme ça, j'ai envie de dire et ça donne un très bon exemple. Parfait. Alors, voilà pour la partie agenda. Je vous propose de passer au deuxième chapitre en fait de cet événement, de ce webinaire. C'est la gestion du temps par la gestion de ses tâches. Alors, on en a déjà parlé pour celles et ceux qui avaient suivi le webinaire dédié à Gmail. Ça faisait partie effectivement de ce webinaire. Moi, je vais l'utiliser ici en guise de rappel et puis je vais en profiter pour vous faire un petit tour de l'interface, on va dire, de l'application Google Tasks auquel vous avez tous accès. En l'occurrence, peu importe ici les licences et vous allez pouvoir vous en servir, encore une fois, pour planifier votre temps et surtout vos objectifs et atteindre ces objectifs selon les échéances, les priorités que vous avez. Alors, c'est simple. Je me trouve dans l'agenda. Pour celles et ceux qui s'en souviennent, je vous avais montré la dernière fois qu'on pouvait donc transformer un email en une tâche. C'est exactement ce que je vais refaire ici. On va aller même plus loin après sur l'outil Tasks en l'occurrence. C'est très simple. J'ai devant les yeux un email. Alors, je me mets à la place de Camille, bien sûr. On a Laurine, une de mes collaboratrices qui m'a envoyé un email et qui me demande de compléter un rapport de qualité pour le mois de octobre. L'idée ici, tout simplement, je vous fais un petit rappel encore une fois, c'est de se poser la question suivante. Est-ce que j'ai le temps de le faire maintenant ? Est-ce que ça va me prendre deux, trois minutes ? Ou est-ce que je n'ai pas le temps de le faire ? Et dans ces cas-là, je vais remettre cette tâche à plus tard. Si la réponse est oui, j'ai le temps, je le fais de suite, il n'y a pas de souci. Puis après, je vais pouvoir supprimer mon mail ou l'archiver, pourquoi pas ? Le classer quelque part. Par contre, si je n'ai pas le temps, c'est là où c'est intéressant. Je ne vais pas laisser ce mail flotter dans ma boîte de réception. Si vous vous en souvenez, on ne va pas laisser le mail stagner dans la boîte de réception, on va quand même acter. On va faire quelque chose dessus. Je n'ai pas le temps de faire la tâche maintenant, j'aurai le temps plus tard. Ce que je vous propose encore une fois, c'est de cliquer sur ce bouton-là qui vous permet d'ajouter ce mail à la liste des tâches. Déjà, je vais lire un mail à une tâche, ce qui va me permettre ensuite de faire le suivi de cette tâche. Ça reprend le sujet du mail, en l'occurrence. Je peux le personnaliser, pas de souci. Donc, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on me demandait ? On me demandait de compléter le rapport. Donc, je vais changer le titre de cette tâche et puis, voilà, compléter le rapport. On a d'ailleurs Marc qui nous dit, voilà, ce que je vous montre actuellement, il l'utilise beaucoup. C'est ce que vous dites, je ne me trompe pas. Comme le snooze, alors qu'est-ce que vous appelez snooze ? N'hésitez pas à le spécifier dans le chat. Mais effectivement, si vous avez des bonnes ou mauvaises habitudes, ça peut être intéressant aussi de les partager. On peut tout à fait en discuter. En tous les cas, là, je remplace le titre. Je vais pouvoir mettre des détails. Voilà, il s'agit du rapport de qualité d'octobre 2022. Et là où c'est intéressant, c'est que je vais pouvoir lui donner une date et heure. Et ça, c'est l'étape cruciale qui va permettre de planifier. Parce que là, je ne suis pas en train de me dire simplement, voilà, je me mets une tâche et puis je le ferai un jour. Ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire pour le coup parce que vous prenez le risque que cette tâche, finalement, elle vous passe. Elle vous passe et puis vous n'y pensiez plus ou tout simplement, effectivement, vous prenez du retard. L'idée, c'est de planifier. Il faut agir. Il faut mettre une date d'échéance. Donc, on va pouvoir décider d'une date et d'une heure dans l'agenda. Je n'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, mais j'aurai le temps de le faire demain. Super. Je définis une heure, un 11h, et je clique sur OK. Donc, ma tâche est créée et ce qui est assez génial, moi, ça fait partie pour le coup d'une des fonctionnalités que je préfère le plus, c'est tout simplement ici le fait que votre mail est rattaché à la tâche. Donc, ça y est, vous avez terminé pratiquement l'étape. Toute la manipulation, vous avez transformé ce mail en tâche que vous avez planifiée dans l'agenda. Ce mail, je répète, vous n'allez pas le laisser stagner. Vous allez soit pouvoir l'archiver ou pourquoi pas le ranger dans un libellé. Je vais l'archiver, je vais le faire disparaître de ma boîte de réception. Je me fais de la place, comme ça, je ne m'embête pas à garder ça en tête et à le voir dans la boîte de réception. Et donc, dans mon agenda, quand l'heure viendra, je pourrai faire cette tâche. Si je retourne maintenant dans l'agenda, c'est très simple, vous allez en voir le résultat. On y est ici. À droite, vendredi, j'ai donc complété le rapport d'octobre 2022. Si je clique sur cette tâche, je vous le rappelle, on a l'email associé, d'où l'intérêt de l'archiver de base. Vous n'avez pas besoin de le conserver dans la boîte de réception. Il est associé à la tâche en cliquant sur le mail associé. Je vais pouvoir retrouver le mail d'origine et donc le contexte. Ce que je vous montre là, en fait, c'est primordial et je suis sûre que vous l'avez déjà fait une fois ou que vous le faites encore pour éviter de marquer vos emails comme non lus. Ça, c'est typique et je l'ai fait aussi et je le fais des fois encore. On ouvre un mail, on se dit « Non, je n'ai pas le temps où je me dirai plus tard » et on le referme, on le met comme non lus. C'est typiquement la mauvaise chose à faire parce qu'au final, vous perdez du temps, vous brassez de l'air pour rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est agir. On ouvre le mail, on agit dessus. Je n'ai pas le temps de faire les choses, ce n'est pas grave, je le planifie. Si finalement, je peux y répondre, tant mieux, je le fais maintenant. Dans tous les cas, je ne le laisse pas dans la boîte de réception. Très important. Donc voilà, j'ai pu le planifier, il est dans mon agenda et puis maintenant, il est dans mon application Google Tasks. Je le répète, n'hésitez pas à regarder le replay si je suis allé trop vite ou si vous souhaitez revoir la manipulation, vous allez pouvoir la mettre en pratique. Et donc, je vais faire un petit point très rapide. j'en profite aussi sur Google Tasks, mais juste avant, je vois qu'il y a pas mal de chats. Effectivement, Marc nous disait que le snooze, c'était la mise en attente d'un email à une date ultérieure. Très bonne astuce aussi, Marc. On a la possibilité, je vous montre ici, quand on ouvre un mail, effectivement, juste à droite, à gauche, pardon, de cette icône, ici, mettre en attente. C'est l'icône de l'horloge, tout à fait. C'est bien, dans le sens où ça désencombre la boîte de réception. Par contre, il ne faut pas effectivement que ça devienne chronique et qu'on s'en serve à chaque fois pour procrastiner et finalement, on le remet en attente, toujours, sans vraiment agir dessus. Je trouve que c'est fort, finalement, de le transformer en tâche, de le mettre dans l'agenda parce qu'on se met une échéance et donc ce message est beaucoup plus fort, beaucoup plus insistant que simplement de le mettre en attente. Donc, c'est quand même une bonne chose, attention. Après, il faut peut-être aussi différencier les deux. Peut-être qu'on a un type de mail en particulier qui va être mis en attente et un autre dans la liste des tâches. Les deux vont très bien ensemble. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Voilà, vous associez les deux donc c'est parfait. Super, Sandrine nous dit que c'était une grande découverte car elle a 18 mails lus et remis en non-lu pour ne pas oublier de revenir dessus. Et oui, il est grand temps de faire un ménage dessus. Du coup, prenez 5-10 minutes pour passer sur ces mails-là, mettez-les en tâche, transformez-les et planifiez-les pour que ça disparaisse de votre boîte de réception. Je peux vous assurer que psychologiquement, déjà, vous allez mieux vous sentir parce que vous allez avoir cette satisfaction d'avoir une boîte vide et c'est un petit peu ce qu'on veut atteindre d'ici la fin de journée ou la fin de la semaine. Et donc, petit point rapide aussi avant de passer aux extensions. Donc, vous avez à droite, je vous le rappelle, un menu latéral qui reprend l'agenda, d'autres applications comme Google Keep qui permet de prendre des notes et Google Tasks aussi, le plus important qui permet effectivement de gérer vos tâches. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Google Tasks en 2022, c'est assez développé. On a maintenant la possibilité déjà de se créer différentes listes de tâches. Sachez-le, on n'a pas que la liste des tâches principales, on peut se créer une liste. Si vous avez un projet en cours, pourquoi pas vous créer une liste de tâches en lien avec ce projet, en lien avec une tâche, en lien avec un événement. Vous pouvez créer autant de listes que vous souhaitez et donc gérer vos tâches à l'intérieur de ces listes. Et on peut faire même encore plus fort, maintenant on a la possibilité de les marquer en suivi. On peut mettre donc certaines tâches en favori, pourquoi pas des tâches qui auraient une priorité, une importance absolue en comparaison des autres tâches que vous avez en cours. N'hésitez pas, être curieux, aller un petit peu plus loin sur les tasks parce que finalement c'est un petit outil qui mine de rien vous permet aussi de gagner du temps et surtout de vous organiser. ranger vos tâches, faire un petit peu d'ordre dans ce que vous avez à faire, ça ne fait pas de mal toujours de prendre quelques minutes pour ça. Parfait, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois et si tout est OK de votre côté, je vous propose de passer sans attendre à deux extensions que j'aimerais vous proposer aujourd'hui qui vous permettent de gérer votre temps d'une main de maître. je vais parler de l'extension qui s'appelle Pomodoro et de l'extension qui s'appelle Button for Google Calendar, deux petites extensions gratuites, bien sûr. En tout cas, il y a une version gratuite puis parfois, il y a des versions premium mais la version gratuite est entièrement suffisante. Et là où c'est intéressant, les extensions, j'insiste dessus, c'est surtout pour les personnes qui n'ont pas forcément des licences Google Workspace Business, d'entreprise et donc qui n'ont pas forcément accès à toutes les fonctionnalités par exemple dans l'agenda qu'on a vu tout à l'heure. Tout ce qui est les moments de concentration, l'utilisation du temps avec les petits graphiques qu'on avait tout à l'heure. Les extensions Chrome, finalement, c'est des fonctionnalités ajoutées, c'est la valeur ajoutée à votre navigateur qui permet aussi de toucher certaines de vos applications comme l'agenda par exemple, comme Gmail. Il y a plein d'extensions disponibles qui permettent finalement d'ajouter comme ça des petites pièces de puzzle par-ci, par-là et donc de vous aider à gérer votre temps. Donc la première extension que je vous propose en fait, c'est l'extension Pomodoro. Est-ce qu'il y a des personnes qui la connaissent ici ? D'ailleurs, si vous le souhaitez, je vais vous donner le lien de la page d'extension si vous souhaitez l'installer éventuellement. Je vais vous faire une petite démo avant quand même pour que vous puissiez voir un petit peu ce que c'est. Donc la méthode Pomodoro, vous l'avez ici. Concrètement, c'est une méthode qui aide à la gestion du temps et qui consiste à travailler en segment de 25 minutes chronométrés. Vous avez une espèce de minuteur qui externalise en quelque sorte la discipline, la tâche, le projet sur lequel vous travaillez. Donc ça vous aide à vous rendre responsable parce que vous savez que pendant ces 25 minutes-là, vous êtes dédié en full concentration, concentration complète sur la tâche, le projet, etc. Donc avec ce minuteur, vous n'avez plus besoin de passer au temps finalement. Ça vous fait économiser de l'énergie, du temps et ça vous aide à vous concentrer. Donc c'est très pratique pour les personnes, encore une fois, qui n'ont pas forcément, par exemple, la fonctionnalité de moment de concentration dans l'agenda Google dépendamment des licences. Il faut savoir que la méthode Pomodoro, ça doit son nom au minuteur de cuisine. Vous savez, un espèce de minuteur de cuisine qui serait en forme de tomate. Pomodoro en italien, d'ailleurs, c'est un mot italien et en français, ça signifie tomate, tout simplement. et ça a été effectivement Francesco Cirillo, juste pour un petit peu d'histoire ici, qui a créé cette méthode. C'est un consultant et un écrivain et lorsqu'il étudiait à l'université, en fait, il s'est servi d'un minuteur qui ressemblait à une tomate, un minuteur de cuisine, effectivement, pour se concentrer davantage sur les tâches qu'il avait effectuées, d'où la création de la méthode Pomodoro qui signifie donc tomate et qui a été très fameuse, qui fait le tour du monde maintenant et qui est assez connue de la plupart des personnes. Donc, je vous ai mis le lien et je vais vous montrer en quelques secondes tout simplement comment ça s'utilise. C'est plutôt très simple. Donc, une fois que vous l'avez installé sur Chrome, vous allez avoir la méthode Pomodoro en haut à droite, tout simplement dans les extensions. Je le rappelle, on clique sur la petite pièce de puzzle en haut à droite. On a toutes les extensions listées, mais on peut aussi les épingler tout simplement pour les avoir constamment sur ce qu'on appelle l'omnibox de Chrome, donc cette partie haute du navigateur. Donc, j'ai mon extension qui s'affiche. Je peux cliquer dessus puis ça fait apparaître effectivement ici ma fenêtre. Alors, comment est-ce que ça marche l'extension Pomodoro ? C'est encore une fois très simple et elle est gratuite. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser au quotidien. Premièrement, vous allez pouvoir créer des tâches. On va se créer une tâche ici. Je vais dire que je dois, je ne sais pas, compléter justement, compléter le rapport dont on parlait tout à l'heure d'octobre 2022. Super. Lorsque je crée cette tâche, en fait, même avant de la valider, j'ai la possibilité de choisir le nombre de Pomodoro, c'est-à-dire le nombre de créneaux que je vais intégrer à cette application, à cette tâche plutôt et donc, dont je vais me servir pour me concentrer. Donc, je vais pouvoir choisir une durée Pomodoro. J'en veux une, c'est-à-dire que je veux un créneau de 25 minutes. Je peux en choisir deux. Par exemple, je décide de passer finalement 50 minutes, je vais avoir deux créneaux de 25 minutes et entre les deux créneaux, je vais faire une pause. C'est important aussi, tout simplement, de respirer, de se donner un petit peu d'espace avant de se reconcentrer parce que ce n'est pas finalement simple de se concentrer à 100% pendant un certain temps. Je vais décider du nombre de Pomodoro et on le voit ici qu'en haut de l'écran, on vous affiche l'heure prévue, finalement, la concentration, le nombre de tâches à accomplir. Vous avez un petit dashboard ici qui reprend un petit peu l'entièreté de vos tâches et le temps qui est alloué. On peut mettre des échéances aussi, peut-être que c'est à faire dans une semaine, dans un jour, etc. choisir le nombre de Pomodoro et puis pourquoi pas ici aussi le mettre dans un projet. Vous pouvez décider de créer certains projets. On a un projet en particulier où on va ranger cette tâche dans le projet un petit peu comme dans Tasks sauf qu'ici, on va pouvoir allouer des moments de concentration. Donc, vous avez pas mal de petites tâches supplémentaires, des options. On peut se mettre des rappels, répéter. Bon, je ne fais pas dans le détail, mais c'est quand même assez pratique. Et donc, on peut lancer la tâche une fois que c'est fait. Admettons qu'aujourd'hui, vous deviez effectivement faire cette tâche, vous allez pouvoir lancer le Pomodoro. Et donc, vous avez 25 minutes qui démarrent, pure concentration, on ne fait que ce qu'on a prévu de faire. Et donc, à la fin de ces 25 minutes, je vais vous montrer après, vous allez pouvoir déterminer une petite sonnerie comme un minuteur qui vous montre que c'est la fin de ce créneau de concentration. Vous passez à autre chose après, tout simplement, vous prenez une pause. Vous pouvez rétrécir ou agrandir cette fenêtre tout simplement en cliquant sur le petit bandeau du bas, ce qui vous permet d'avoir une concentration maximale. Et donc, je vais terminer là-dessus. On va pouvoir revoir les durées. J'ai ici Jennifer, par exemple, qui demande est-ce qu'on peut aller au-delà des 25 minutes sur Pomodoro. Je vous en parle de suite. Et puis, on va pouvoir aussi définir une sonnerie. Donc, par exemple, on va aller dans les paramètres en haut à droite de l'écran. Paramètres, la petite roue crantée. Et on a la possibilité ici déjà de voir l'horloge de Pomodoro. Donc, pour répondre à Jennifer ici, on peut changer la durée du Pomodoro. Et on peut aller beaucoup plus loin que 25 minutes. Vous voyez que ici, si je vais tout en bas, j'ai 480 minutes. C'est juste énorme. Donc, j'ai vraiment le choix. n'hésitez pas. C'est des créneaux assez vastes. On peut même aller jusqu'à une minute minimum. Donc, vous décidez en fait de la durée de votre Pomodoro de base parce que peut-être que vous n'êtes pas le genre à pouvoir vous concentrer pendant 25 minutes. Peut-être que vous arrivez à vous concentrer pendant une heure. Peut-être que vous avez une fenêtre de concentration assez réduite et puis vous arrivez à vous concentrer que 10 minutes. Vous allez vous mettre plusieurs créneaux de 10 minutes. Ça dépend vraiment de vos habitudes à vous, de votre niveau de confort et votre capacité à vous concentrer pendant une période spécifique. Vous pouvez choisir la durée du Pomodoro et quand, sur une tâche, on va mettre plusieurs Pomodoro, on peut avoir des pauses entre les deux et vous pouvez définir la durée de cette pause. Voilà, je vais mettre 5 créneaux de 10 minutes et entre chaque créneau, je vais mettre 2 minutes de pause. C'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Faites un petit bilan sur vous aussi et vos habitudes de concentration et faites des tests aussi surtout, c'est important et vous pouvez donc gérer les durées de pause. Donc, vous avez des petites comme ça, fonctionnalités, des petites options qui vous permettent d'aller beaucoup plus loin. Et on terminera avec la sonnerie. La sonnerie, simplement, c'est ce qui sonne la fin du Pomodoro de façon auditive. Vous allez pouvoir comme ça vous souvenir que c'est la fin de votre créneau. Ça vous évite de devoir aller sur l'application pour voir lorsque le minuteur se termine. Vous avez une sonnerie. Activez bien bien sûr l'audio, le son de votre appareil et vous allez pouvoir du coup vous arrêter. Donc, chouette extension. Vassilia demande si on peut récupérer les tâches de task vers Pomodoro. Pour le coup, je ne suis pas allée aussi loin que ça. Je regarderai mais je ne pense pas comme ça de prime abord que ce soit possible. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Mais l'idée est la suivante de Vassilia en fait. Le but, c'est que, en tout cas, c'est ce que je vous conseillerais, si vous avez une licence qui vous permet, je le rappelle, sur l'agenda, donc si je reprends ici, tac, ma petite fenêtre, voilà, elle devrait être ici. Si vous avez une licence qui vous permet de gérer votre temps avec des moments de concentration, je vous dirais pourquoi pas de rester sur ce que vous faisiez déjà. Vous mettez vos tâches dans tasks et selon ces tâches, vous allez vous mettre des moments de concentration de quelques minutes, 10 minutes, 25 minutes. Vous pouvez le faire sur l'agenda déjà, ce n'est pas un souci. Vous avez cette fonctionnalité moment de concentration. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas, c'est là où Pomodoro, ça va être utile parce qu'elle permet non seulement de se mettre des tâches et de les gérer par liste de tâches mais aussi d'avoir des moments de concentration avec un minuteur. On peut aller plus loin. Mais en soi, est-ce qu'on peut rapatrier des tâches de tasks ? Je ne crois pas en tout cas, pas que j'ai pu voir donc j'ai récreusé sur le sujet. Après, peu importe de toute façon le type de licence qu'on a. Si la méthode Pomodoro vous plaît bien, n'hésitez surtout pas à l'installer. Je le répète, elle est gratuite et donc c'est plutôt une chouette extension qui permet de gérer son temps toujours et la chose intéressante ici, c'est non seulement les tâches mais surtout les moments de concentration avec un minuteur. Voilà pour la première extension. On va passer maintenant à la dernière extension pour terminer effectivement ce webinaire. Je vais vous parler de l'extension qui s'appelle Button for Google Calendar. Je vais vous l'écrire juste ici. Vous envoyez aussi le lien dans le chat. Cette extension, vous allez voir, qui permet d'avoir la vue toujours sur son agenda, sur son calendrier. Il est là et je vais vous envoyer le lien dans le chat. Cette extension, je l'ai déjà ici installée. Vous pouvez, je le répète, l'épingler sur l'Omnibox lorsque vous ouvrez la pièce de puzzle en haut à droite. Vous allez pouvoir épingler les extensions. Et celle-ci, comme vous pouvez le voir en fait, vous permet d'avoir constamment tous vos événements à disposition peu importe ce que vous faites en ligne sur votre navigate. Et ça, c'est chouette parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin ou du moins on n'a plus besoin d'avoir l'agenda ouvert constamment. Donc, on sauvegarde un petit peu, on se donne de l'espace sur ces fenêtres et sur ces onglets. On n'a pas besoin d'avoir l'agenda ouvert et de toujours avoir à aller sur l'agenda de faire des allers-retours pour voir si on n'a pas une réunion qui arrive ou autre. On a ce petit bouton finalement, button for calendar, c'est ce que ça veut dire, qui est disponible et qui permet en une seconde d'afficher les prochains événements. Très pratique pour le coup parce que non seulement vous pouvez visualiser les événements à venir à partir de cette application, mais vous pouvez aussi dans les paramètres décider de recevoir des notifications push pour vous assurer de ne pas louper vos réunions et aussi, vous allez pouvoir créer des événements. On a un bouton plus ici, vous voyez, qui est à disposition et ce que ça va faire, c'est que finalement, ça vous redirige vers l'agenda mais ça va automatiquement déjà avoir créé un événement, il ne vous reste plus qu'à le personnaliser cet événement. Donc, je peux visualiser les événements, je peux les créer et dernière chose qui semble quand même assez utile et unique, c'est que pour les événements dans lesquels on a une caméra, vous allez avoir la possibilité en fait de cliquer sur cette petite caméra, là je vous ai mis la souris dessus, et de rejoindre le Google Meet directement en lien donc c'est vraiment un bouton qui fait tout, je le répète, qui permet de visualiser, de créer du contenu mais aussi et surtout de rejoindre les réunions en une seconde, vous cliquez sur la réunion qui a la caméra et ça vous mène vers le Meet, plus besoin de passer par l'agenda, vous avez un endroit centralisé qui vous permet de le suivre cet agenda peu importe ce que vous faites, peu importe sur quel onglet vous vous trouvez. Effectivement, nickel, je vous rejoins, c'est vraiment top, je l'utilise aussi personnellement au quotidien parce que ça me permet de ne plus être en retard, pour la plupart de mes réunions en tout cas et ne pas avoir l'agenda ouvert constamment. En plus, c'est bien présenté, c'est que ça reste quand même assez minimaliste donc ne pas hésiter à l'utiliser effectivement. Je vous ai mis dans le chat si nécessaire. Il y a Isabelle aussi qui nous dit on a la même chose avec l'agenda à droite de Gmail, tout à fait. Pour les personnes aussi, bien sûr, qui passent du temps sur l'agenda, ce n'est pas forcément, en tout cas personnellement, ce n'est pas mon cas, j'essaie d'en passer le moins de temps possible mais parfois, on a des corps de métier, on a des obligations qui font qu'on passe énormément de temps sur l'agenda, sur Gmail, pardon, sur la boîte de réception. Vous avez aussi, c'est bien de le rappeler, ici, l'agenda disponible à droite qui vous permet d'avoir tous vos événements et donc de cliquer sur ces événements. Vous avez tout à fait raison. Voilà pour aujourd'hui, on vient effectivement de retracer quelques petites astuces sur l'agenda sur Gmail et surtout deux extensions Chrome qui permettent aussi de faire un petit peu le suivi de votre temps et de mieux vous organiser. Tac, j'espère que ça vous a plu. Portez-vous bien, effectivement, à mardi et passez un excellent week-end. Bonne journée à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501